Musique Yorana et Maéva, bonsoir et bienvenue dans le propre Héti et parler d'Haïtien. Jean est accueilli par Heré, la femme de Pitot, et s'apprête à déjeuner. Pour faire un higien au Jean et Heré, tu vas y aller à Pitot. Tu vas y aller à la tour et tu vas y aller à la tour et tu vas y aller à la tour. Qui est celui-là ? Son nom est Jean. Jean est un Parisien. Il visite le pays. Jean, voici ma femme Heré. Jean est un Parisien. Entre, nous allons manger, nous allons prendre un repas. Le repas est prêt. Le repas est prêt. Merci. Qui sont-ils, ceux-ci ? Ce sont nos deux enfants. Lui, ici, c'est Teri. Et elle, là, c'est Rava. Et bien, ce sont de beaux enfants. C'est prêt. C'est prêt. À table. Mangeons tous. La particule « ma » pour évoquer un ensemble de personnes attachées à un individu. On ajoute « ma » après le nom propre de cet individu. « Teva ma » « Teharmei et Tamha » « Les Tevas et les siens viendront déjeuner. » « Teva ma » « Tawa et Tamha'ai » « Nous prendrons un repas chez les Tevas. » « Miama » Expression populaire pour interpeller un groupe de personnes. « Et les amis » Dans la tradition populaire, on entend souvent l'expression « Eho ma » ou tout simplement « Homa » Contraction de « Eho ma ». On va même plus loin avec l'antiphrase « Hoa ino ma » Littéralement « Mes méchants amis » Car « ino » veut dire « mauvais, méchants, corrompus » Cette expression veut dire pourtant « Mes très chers amis » Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon vieux, Oula, il y a fort longtemps, à qui je demandais « Pourquoi tu dis à tes amis qu'ils sont ino » quand tu t'adresses à eux en souriant ? Parce que, me disait-il avec un petit sourire en coin, « Celui qui parle reproche par affection à ses amis qui deviennent ino, méchants, ingrats » pour l'avoir privé de leur présence pendant un laps de temps, fut-il court ou long ? Alors donc, « Eho ma ino ma » « A mon iré » par « Hyana » et « Yorana » Chers amis, à lundi, au revoir et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501